Aujourd'hui à La Vie est Belle, on reçoit celle que j'ai rencontrée sur Messenger alors qu'elle était participante à Canada's Got Talent. Oui, c'est Yannick Fournier qui est là, la grande gagnante. On va parler entre autres avec elle de plein d'affaires, mais surtout de les joies d'être populaire, mais pas quand tu es jeune. Belle rencontre. Merci à notre commanditaire, le club Boomerang, la nouvelle destination pour les consommateurs à l'adresse boomerang.club. Le lien est dans la description, vous allez là et vous avez des remises en argent allant de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15% chez le top 100 des marchands favoris des Québécois. Vous allez sur le club Boomerang, vous cliquez, vous vous retrouvez chez le détaillant, vous achetez et après avoir acheté, votre argent revient en argent sonnant dans votre compte du club Boomerang. C'est un projet que je suis derrière, ce projet-là avec une belle gang. Allez découvrir ça et passez le mot, c'est vraiment le fun. OK, c'est parti, on lance le balado. Balado, épisode 80, Yannick Fournier. 3, 2, 1. Mon nom est François Chavon. Devant un verre de bûle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant, ouais, la vie est bonne. Mme Jeannick, salut. Allô, allô. Écoute, on s'était parlé par Messenger seulement nous autres avant dans notre vie. Corline, on s'est connus pendant la folie. Oui. Moi, j'ai comme été ton service à la clientèle pendant la compétition de Goddard Lund. C'était fou parce que là, le monde fallait qu'il vote par les internets. Oui. Puis là, on a constaté que ce n'est pas tout le monde qui était capable de voter par les internets. Ça nous a fait faire de l'overtime. Il semblerait. Moi, je n'ai pas tout vu ce que toi, tu as fait. C'est des amis à moi qui m'ont dit, Jannick, si tu verrais tout ce que François Charon fait, puis il prend le temps de répondre à tout le monde. Puis c'est extraordinaire. Ça fait que moi, je t'ai écrit tout ça pour te dire merci, merci beaucoup pour ce que tu as fait. François, tu as dit, étant françoicharon.com, il n'y a pas juste moi, il y a Héloïse, il y a Vincent. On a été une gang à répondre au monde parce que là, on avait vu ce que tu avais fait, on avait aimé ça. Puis là, on voyait le monde qui voulait voter pour toi, mais qui n'arrivait pas nécessairement à voter. Puis on dit, non, 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 il n'y en est pas question. Merci. Fait qu'on va gérer ça. On va s'assurer que le monde soit capable de voter. Colline. Ça rentrait, Eva, tu es fou, là. Oh, fou. Colline. Jusqu'à quel point, entre le moment où, parce que là, on enregistre, là, on est à l'automne. Jusqu'à quel point tu as redescendu ou ça n'a pas redescendu pas en tout? Ça n'a pas redescendu pas en tout. Puis c'est depuis la diffusion du Golden Buzzer en avril, ça n'a jamais arrêté. Je suis sur la vague, je surf, je surf. Puis de temps en temps, je sors la tête de l'eau, je prends trois grandes respirations, puis je repars. Ça ne diminue même pas. C'est fou pareil, hein? It's totally crazy. C'est vraiment fou. C'est vrai. Écoute, c'est fou à quel point que tu as eu 50 ans récemment, puis tu as eu quelque chose comme genre, comme quoi, comme 15 000 vœux de bonne fête? Oui. Non, mais tu sais, juste, tu sais, stop, arrêt sur image, 15 000 vœux de bonne fête. Tu aurais dû me voir dans mon salon avec mon cellulaire à dire, ben, je vais cliquer des « j'aime ». Fait que là, je commence, je commence. Après 5 000, je vais avoir une tendinite dans le doigt, c'est sûr, je n'ai pas le temps de faire ça. Ça ne se passera pas. C'est impossible. Je suis contente que j'arrive au même chiffre que toi. Quand même. Oui. Quelque chose. Oui, vraiment. Tu sais, des fois, il y a une espèce de magie qui se passe, il y a un clic, il y a une connexion, on va appeler ça de même. Tu as vraiment connecté sur le monde. Oui. Puis là, ils t'ont comme genre adopté. Adopté. Vraiment. Fouraide, hein? En même temps, c'est extraordinaire parce que moi, je me dis, je suis sur la terre pour faire du bonheur, rendre les gens heureux. C'est longtemps que je sais que ma voix peut faire du bien, tu sais, soit dans mon travail ou autre, autant ma famille, mes amis. Mais là, de le voir à grande échelle comme ça, de voir ce que ça fait aux gens. Tu sais, quand Mme Girard, Mme Tremblay me rencontre dans la rue et me dit… Tu dis vraiment des noms du Saguenay? Voyons là, là. Je ne peux pas sortir la fille du Saguenay-Saint-Lenis, mon gars. C'est impossible. J'espère ne jamais changer. Elle ne le faut pas. Oui. Alors, quand Mme me rencontre et me dit un mardi soir, le 17 mai, on s'est réunis, toute la famille ensemble à la maison, on n'a pas pris le champagne, on a sorti les bulles, on a pris de la bière, du vin. On attendait toutes devant la télé pour que tu gagnes, tu sais. Puis c'est autant la madame de 20 ans que la madame de 90 ans qui me raconte l'amour puis le bonheur que ça leur a apporté. Puis c'est ce trip-là qu'ils ont vécu avec moi, avec cette participation-là. Fait que moi, ma mission de donner du bonheur puis faire du bien aux gens, yé, a été à plus grande échelle. Fait que je continue. Tu sais, quand tu dis ma mission, les gens pourraient dire, ouais, mais tu sais, je m'amuse à faire un test. Des fois, je le fais plus loin, je vais le faire, là. On va faire un test de personnalité à mes invités pour comprendre en quoi ils sont des bébites parce qu'on est tous des bébites. On est tous un... Je m'amuse à dire qu'on t'a ramassé une maladie mentale puis ça crée ce qu'on est, tu sais, là. On est tous des bizarres. Et t'es clairement en mission pour rendre le monde heureux, toi, sur la Terre, ça n'a pas de bon sens parce que le profil Nova permet de découvrir la personnalité d'une personne par des couleurs et des... Tu sais, t'as plus de telles couleurs, t'en as moins. Toi, là, t'es jaune à 96. Jaune à 96, là, ça le dit, là, jaune, c'est... Allons dans les clichés, là, tu sais, la couleur, le soleil. Mais ça crée. Grand besoin d'influencer, recherche activement le plaisir. C'est important le plaisir pour toi. On n'y inspoche pas que ça, le plaisir. On t'enlève pas ton fun. On n'enlève pas le fun aux autres. T'es comme ça, toi. C'est en plein ça. Puis t'aimes la monde. T'aimes ça interagir puis pas avec un petit peu de monde. Amenez-moi-en. Amenez-moi-en tout le monde. Ce qui est fascinant, c'est que Nova permet de connaître les motivations des gens. T'es à 98 % altruiste. Tu es la personne la plus altruiste que la vie m'a permis de rencontrer jusqu'à maintenant. Fait que toi, c'est fondamental, là, humaniste, donc de soi. Fait que quand tu dis, là, moi, je suis en mission. Fait que, tu sais, t'es heureuse, t'es de bonne humeur, puis tu veux propager ça, puis vous allez être de bonne humeur. Puis si vous ne l'êtes pas, je vais vous convaincre d'être de bonne humeur. En tout cas, oui, c'est une façon de le voir. Mais je pense que oui, tu l'apportes de cette façon-là, c'est bien correct. Mais oui, il faut que les gens soient bien. J'aime que les gens soient heureux. Puis j'aime que ma table s'est pleine de monde pour manger. Puis j'aime recevoir. Puis c'est le fun, la famille, puis les amis. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Puis tu sais, puis après, tu fais ça, justement, plus pour la mission que pour toi. Parce que quand on regarde ton individualisme, il est assez bas. Fait que toi, t'es pas obligé d'être en avant, nécessairement. C'est le fun d'être sur une scène, puis mettre sur scène pour partager ta mission. Mais tu peux être en arrière des rideaux, à la rigueur. Oui. Être sûre que la voix fait que les gens vont être heureux. Oui. Fascinant, pareil, hein? Je t'appelais ça. Mais c'est bon, ton petit con. Ah oui, mais c'est la chienne qui est beaucoup plus intelligente que moi. Puis t'es une fille curieuse qui aime ça apprendre et comprendre. C'est important pour toi, le cognitif, lire, comprendre, te renseigner. Bien là, lire quand j'ai le temps. Oui, là, de ce temps-là, ça... Ça fait longtemps. Taverne, je n'ai pas eu le temps de lire, là. Mais tu sais, d'aller fouiller sur Bible et Google. D'aller fouiller un peu, m'informer ou demander à l'être aimée ou à d'autres personnes s'ils peuvent me renseigner sur telle ou telle chose. Oui, ça ne me gêne pas de demander non plus. Robert Valle, Dolbeau-Mistassiné. À la base, t'es une fille du lac. Oui. Pas de Saguenay, là. Non. C'est une nuance. Oui. Quand même. Là, t'es devenue fille du Saguenay avec le temps, mais... Oui. Ça fait peut-être 25 ans. J'habite au Saguenay, là, oui. Née à Robert Valle, je suis partie de là à un an et demi, à peu près. Avec toute la famille est là-bas encore. Après ça, longtemps à Dolbeau-Mistassiné. Puis le cégep en éducation spécialisée. à Jonquière, à 17 ans. Puis déjà, petite fille, chorale, puis tu chantais. Oui. Ah oui, je pense que je suis tombée dans la potion magique comme Astérix. Tu sais, j'ai toujours chanté. J'avais la brosse à cheveux dans les mains, sur le divan, les parents, les parties, dans la chambre avec le grand miroir, à s'enregistrer avec les cassettes TDK, là, puis le record. Ah oui. On s'enregistre, puis là, on chante, puis devant le miroir, puis j'écoutais Marie-Denise Pletier, Marie-Carmen, Whitney Houston, Maria Carey, puis faire des pestaques aux familles. Ben oui. Puis là, c'était accroche. Puis là, arrêter les parties de famille, ben, t'as une minute, là, on se prend une petite boîte, puis on monte sa petite boîte, puis on fait un pestaque avec la brosse à dents. C'est ça. Puis nous, on se faisait à l'école des fans, dans les parties de famille aussi. Oui. Fait que là, on avait une super matante, toujours la même à tous les ans, qui allait chercher les enfants, puis on avait des grosses familles. Nous, c'était avec Saint-Jean, fait qu'on partait toute la gang, puis c'était chacun de notre tour à faire notre petite chanson, puis on avait un beau cadeau du Penaouette. Après avoir chanté. Oui. Après avoir chanté. Et à peu près vers l'âge de 9 ans, t'es assis dans le salon, puis ça apparaît dans ta TV. Et elle a une voix magnifique. À vous d'en juger. C'est Céline Dion. Fait que là, raconte. Tellement, tellement. Je me souviens, dans mon petit salon, à Dolbeau-Moustassi. J'ai calculé, tu avais 9 ans. Oui, c'est ça. Je l'ai vu. C'est vrai de ça. J'ai Jasmin présenté. Puis tout le Québec est tombé en amour avec elle. Mais toi, ça a fait autre chose que juste tomber en amour avec elle. Moi, j'ai pleuré. Puis j'ai dit, maman, plus tard, moi, j'aimerais ça chanter comme ça. J'aimerais ça faire ressentir aux gens ce qu'elle me fait ressentir quand elle chante. C'est vraiment ce que j'ai dit à ma mère à ce moment-là. Je ne pensais jamais de faire mon hommage à Céline et de chanter Céline autant que je l'ai fait et que je le fais. Mais oui, c'est vraiment ça que ça m'a fait. Déjà, petite fille, tu disais, moi, ma trajectoire, c'est, je vais chanter. Je vais chanter. Je vais chanter. Ah oui. Et pourtant, tu as dit, tu as étudié pour devenir préposé. Comment, encore une fois, c'est-tu ta fameuse mission? Bien oui, la mission, parce que j'ai fait des études au cégep en éducation spécialisée à 17 ans. Mais j'ai grandi avec une soeur déficiente intellectuelle. Puis j'ai toujours voulu, je chantais dans les bars. Mais tu sais, chanter dans les bars, tu ne fais pas ça jusqu'à 50 ans, 60 ans, peut-être. Tu ne le souhaites pas. C'est ça. Ça me prenait un autre métier. Puis moi, j'ai accompagné mon père. J'avais 20 ans quand mon père est décédé dans une maison de soins palliatifs à Dolbeau, la maison Colomb-Beilleux. Et puis, je suis vraiment tombée en amour avec les soins palliatifs. Je suis tombée en amour avec le, tu sais, c'est plus petit, Dolbeau-Mistassini. Alors, la maison n'a seulement que trois lits. Ça fait qu'il y a le personnel qu'il y avait là pour prendre soin de lui. La compassion des employés qui ont apporté à mon père, à nous, la famille aussi. Puis, on était jeunes, là, quand même. J'ai tellement aimé ça que je me suis toujours dit un jour dans la vie, je veux redonner comme ça. Je veux faire ça. J'ai continué à chanter, continué à chanter à 37 ans. Berthe, non, pas 30 ans. En tout cas, plus tard, j'ai décidé de retourner à l'école après quelques années, de me promener. Je me suis promenée pendant 20 ans, d'un bar, chanter partout dans le romain du Québec. Puis, on s'est installé. Puis, je me suis dit, bien, go, je retourne à l'école et c'est là que je vais faire mon cours de proposé. Et que je vais travailler juste dans les maisons de soins palliatifs. Je ne voulais rien savoir aller ailleurs. Je l'avais ça dans la tête. Puis, j'ai une tête assez dure quand c'est le temps de faire quelque chose. C'est fascinant parce que ce qui est aux yeux de plusieurs personnes et de l'adversité est quelque chose qu'on veut fuir. La différence avec la déficience intellectuelle, la mort, c'est des choses que le monde va faire. Ah, on va regarder ailleurs. Ça n'existe pas. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça me provoque un grand malaise. Puis, toi, tu embrasses ça à bras le corps. Oui. Oui, parce que c'est beau la mort quand même. Une mort subite, c'est triste. C'est triste à mourir. C'est clair comme jeu de mots, excuse-moi. Non, non, mais c'est vrai. Parce que tu n'as pas le temps de faire les adieux. Non, c'est ça. Tu n'as pas réglé tes affaires. C'est ça. Fait que tu sais, d'avoir, moi, cette opportunité-là, d'être là pour accompagner ces gens-là, d'accompagner les familles. Je suis faite pour ça. Puis, j'aime ça. Puis, c'est des cadeaux que les gens me font quand j'avais la chance d'être auprès d'eux. De recevoir les confidences de ces gens-là, d'être là pour eux, d'être là à l'écoute, de leur apporter. Des soins. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour moi de leur donner. Puis, ils disaient, mon Dieu, c'est un beau cadeau que tu nous fais. Puis là, souvent, ils me demandaient de chanter. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils disaient, mon petit nom ici, c'est mon costume. C'est marqué Jannick Fournier. Ils disaient, tu connais-tu Jannick Fournier à Chanteuse? Il me disait, moi, je la connais. Bouge pas. Je ressors ma brosse à cheveux. Je peux te régler ça. Ce sera pas long. Je vais te faire le chignon. Je me restais à la mettre du glosse puis j'arrive. Non, c'est ça. J'ai beaucoup chanté pour mes patients aussi à travers ça. Ce don-là que j'ai de chanter et d'être auprès des autres, je sais que ça peut faire du bien. Ça peut les aider même à trépasser des fois de l'autre côté. Puis pour moi, oui, ça fait mal parce que des fois, ça m'a rappelé le départ de mon propre père. Mais d'autres fois, c'est comme juste facile d'être là. Puis c'est simple. Je sais pas. Pour moi, c'est normal. C'est bon. Je m'ennuie d'y aller, là. Ben, écoute, en faisant ma recherche, j'ai vu, tu disais, tu as participé à un spectacle bénéfice pour la fondation de M. Dion. Et tu leur as dit, tu sais, moi, on se trouve de préposé dans la valise du char tout le temps. Si jamais vous êtes besoin, au pire, on va venir faire un petit chiffre entre deux. Je vais passer, je vais aller cogner chez vous, je vais aller donner un bain. Je m'ennuie de faire ça, sérieusement. Quand même. Sérieusement. De donner de cette façon-là, ça m'apporte un grand bien. Quiconque a vu la vidéo virale de toi sur le web ne peut que te croire. Parce que c'est une vidéo où la fille d'une maman te filmait à ton insu. Et on te voit, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Non, mais pour décrire aux gens, décris la vidéo. Décris ce que les gens ont pu voir sur les réseaux sociaux, pour les rares qui ne l'auront peut-être pas vu. OK. Ben, je donnais le bain à une dame. Et puis, elle me manquait. Je comprends que c'est un bain surélevé, tu es debout. C'est ça. C'est un bain spécialisé pour que nous, on ne se fasse pas mal nos dos non plus en donnant un bain à quelqu'un. Mais c'est juste déjà ça, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui a déjà vu ce bain-là. C'est fou, hein? Oui, totalement. C'est vrai. Tu sais, on se dit, il donne le bain à quelqu'un, il est à quatre pattes comme à baigner un enfant. Non. Donc, il y a une dignité, c'est grand, c'est une pièce, la personne est dans ce bain-là, toi, tu es debout. Il y a des globes chauffants, on a de la musique de relaxation, on a une grosse fresque, c'est des chutes qui coulent et tout ça. On peut mettre ça, la petite musique, des lumières ou lèvres qui changent de couleur. On arrive avec la civière, on prend la personne dans son lit, on la porte au-dessus du bain. La personne n'a pas à forcer du tout et c'est nous qui montons le bain pour ensuite descendre un peu la personne dans l'eau. Elle n'a pas à bouger de là. Et c'est fascinant parce que ce n'est pas tout le monde qui a mis les pieds dans des centres de fin de vie. Et justement, toutes les pensées comme ça pour apaiser, rendre la personne bien. Oui, oui, vraiment. Je n'ai jamais mis les pieds à moi. Non. Je n'ai jamais été. J'ai eu ça, je fais wow, je fais de câline. Donc, tu es là et tu donnes le bain à la dame. Oui, je donne le bain à la dame. Oui, qui est une âme âgée. Oui. Puis là, elle me demande de lui chanter une chanson. Elle dit, chante, qu'est-ce qui te vient au cœur? On est très, les gens sont très collectés à leur intérieur. Surtout au moment-là de leur vie, ils ne sont pas là pour compter des pipes. Non, non, c'est des affaires futiles, ça ne doit plus t'intéresser. Zéro, zéro. Puis là, je viens de lui chanter s'il suffisait d'aimer. En la lavant tranquillement, en dignité, en douceur, dans le calme. C'est comme ça que ça s'est passé. Écoute, on voit cette vidéo-là, le téléphone cellulaire est très loin parce que justement, la fille n'est pas à côté en train de vouloir les pieds. Et là, c'est une douceur, une tendresse. On sent que tu lui, c'est comme si tu t'endrais de lui downloader de l'amour. Voilà. Ça ne peut pas être aussi beau que ça de la façon que vous le dites, downloader de l'amour. À ceux qui disent, ça ne doit pas être évident d'être préposé dans un environnement comme ça, dans un lieu où les gens décèdent, toute envie de dire, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a de quoi qu'on va chercher. Il y a de quoi qu'on va chercher. Puis en même temps, il faut juste se respecter soi-même. Puis si tu as envie de pleurer avec un patient, pleure avec. Ça m'est arrivé, moi, de pleurer avec mes patients. Parce qu'on est des êtres humains, c'est tout. On est humain. That's it. Reste toi-même, puis permets-toi d'être que tu es toi. Puis c'est pour ça que la personne va se laisser passer l'autre côté avec toi ou que l'autre personne va te confier telle chose. Ou que ça t'amène totalement. Moi, j'ai eu un patient, là, il est décédé de la SLA, si tu me permets. Il était très jeune. Puis c'est lui qui m'a amené, à un moment donné, à me confier à lui. Fait que, tu sais, je me suis ouverte à lui, tout en lui donnant son bain. Puis là, c'est lui qui m'a... Tu sais, c'était l'inverse qui se passait, là. Mais il y a eu un échange de quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, fait qu'il faut juste se permettre d'être soi-même puis d'aller chercher... Comment je dirais ça? Tout le monde a plein de bons à eux, tu sais. Fait que de se laisser imprégner de tout ça. Puis si ta petite voix, ici, t'en dedans, elle dit fais ça. Fais ça. Éteins-le pas. Écoute-la. On doit tellement être dans un univers, dans des moments de no bullshit, là. Parce que, justement, regarde, il me reste une couple d'heures à vivre, là. On ne va pas se dire des niaiseries, là. Non. On se dit les vraies affaires, là. Non. Tu sais, des messages de gens, excuse-moi, qui disent, écoute, moi, j'ai ramassé mon argent toute ma vie, là. Mais je ne meurs pas avec mon argent, là. Puis je n'ai pas profité, là. J'en ai eu, là, des messieurs puis des madames qui m'ont dit des choses comme ça, tu sais. C'est qu'on dit qu'on ne l'amène pas au paradis, là. L'argent, ça ne va pas dans bois de bois, là. Ben, c'est ça. Puis profite de ceux que t'aimes. Puis dis, je t'aime tout le temps à ceux que t'aimes. Puis prends le temps, puis apprécie. Puis t'as, 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 t'as. C'est tous ces messages-là que je retiens. C'est vrai, pareil, quand c'est ça, ta job. Puis tu rentres à la maison le soir, puis qu'il y a un petit pépin, tu fais, pfff, gobe, là, un petit pépin, là. Ouais. Puis t'as probablement plus envie de dire régulièrement à ton monde que t'es aimes. Ben oui, souvent. Parce que tu vois que c'est fragile. Puis que c'est la minute, là, là, qui est importante. Tu sais, il y a mon travail en soins palliatifs, puis il y a mes enfants qui me le rappellent à chaque jour. C'est la minute, là. Tu parles de tes enfants, parce que t'as consacré une bonne partie de ta vie professionnelle, justement, à travailler en soins palliatifs. T'as été élevé avec une soeur qui est déficiente intellectuelle. Et beaucoup de gens pourraient se dire, ah, mon Dieu, mais après ça, c'est parce que tu fais, OK, j'ai une soeur, puis je vais l'accompagner, je vais être là. Comment on en vient à dire, moi, je vais adopter des enfants. C'est indifférent. Je vais faire ça. Ben, je ne pouvais pas avoir d'enfant, tu sais. Premièrement, moi-même, être enceinte, y aller par les services sociaux et tout ça, je me disais toujours, j'aime tellement que s'il faut que l'enfant reparte au bout de tant de mois, je vais mourir avec. Je ne sais pas trop. Tu sais, je voyais ça de cette façon-là. Fait que j'ai pas opté pour ça, mais je connaissais une association qui s'appelle Emmanuel. Ça veut dire l'amour qui sauve. Puis j'avais beaucoup travaillé avec d'autres... L'amour qui sauve. L'amour qui sauve. Mais c'est parce que toi, tu vois leur titre, puis t'es cuit, t'es faite. T'es bien, mais t'as pas le choix. Avec ton profil, t'es obligée. Non, c'est ça. Je te dis ces mots-là, tu fais, OK, je signe où. T'es sûre, t'embarques, t'es bien bénévole. Fait que moi, j'étais en amour avec la trisomie 21. Ça fait longtemps. J'avais travaillé avec beaucoup d'adultes trisomiques. Mais un jour, j'ai rencontré un bébé trisomique. Et puis là, c'était fini. J'étais en amour bien raide, j'en veux deux de même. C'était pas plus compliqué que ça. J'en voulais juste un en partant, on va dire. Mais c'est ça. Ça n'a pas été plus long que ça. C'est ma mère, par exemple, qui m'a regardée puis qui a dit, c'est fait là. Tu sais, j'ai eu ta soeur, tu sais par quoi que j'ai passé puis tout ça, pourquoi t'es prête à le faire. Ben, j'ai dit, tu m'as élevé en me disant, Ben, Yannick, t'as ce qu'il faut dans ton cœur pour y arriver dans la vie. Ben, voilà. Puis j'ai dit, moi, je sais tout ce qu'ils peuvent m'apporter de bon. Fait que je vais m'accrocher au bon puis je sais que j'ai le gars de ce qu'il faut pour passer à travers le reste. Tu sais, parce que c'est quelque chose pareil. Parce que si on se dit les vraies affaires, tu sais, être enceinte, l'apprendre, je la garde, dealer avec, comme on dit en bon québécois, c'est une chose. Moi, là, je choisis. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui. Ben, toi, c'est comme, c'est de même. C'est de même. Tu sais, c'est pas qu'on se sent la tête plus que ça. C'est ça. Et en quoi, en quoi c'est différent comme relation? Ou en quoi c'est pareil? Tu sais, je peux pas te le dire, parce que j'ai point élevé d'enfant atypique. Normal, si tu permets le mot que j'ai dit. Mais tu sais, je sais pas. Pour moi, c'est comme ça. La vie est comme ça. Je peux pas te dire autre chose. C'est ça. Puis, et les gens qui... Tu sais, souvent, ton garçon, on le voit pas mal. Il a marqué tout sous le stage. Puis, il y a l'oreille. Il y a ça pendant l'autre. Colin. Colin. Puis, et comme tu dis, tu dis, « Moi, je fais pas ça pour attirer la sympathie du monde. » Non. Non, non. Je fais ça pour montrer la différence. Puis, quand j'ai vu que t'avais dit ça, je fais, Colin, c'est vrai qu'on la voit pas, la différence. Fait que moins qu'on la voit, moins qu'on sait quoi faire avec. Parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui arrivent devant tes enfants ou devant quelqu'un d'autre qui a une différence, puis ils sait pas quoi faire avec. Oui. Oui, il y en a qui sont mal à l'aise, qui regardent pas. Puis, je peux te compter une petite anecdote. Vas-y. Mes enfants, même petits, ils sentent quand quelqu'un est pas à l'aise, c'est. Puis, eux, ils ont cette manie-là d'aller chercher le regard puis l'attention de la personne. Tu sais, autant à l'épicerie, c'était une madame toute recorquillée sur elle-même ou quelqu'un qui regarde pas. Puis là, autant Johan qui aimait dire « Madame, puis demain, puis regardez la personne comme ça, puis dire « Madame, c'est à vous qui fait le sourire, là, tu sais. C'est à vous, là. » Puis, je disais « Mettez ce sourire-là dans votre cœur, vous allez voir, quand ça ira pas bien, pensez à ce sourire-là, puis vous allez bien aller. » Tu sais, c'est un vrai, c'est pur. C'est des petits hommes bien purs, ça. Bien, tu sais, on sait vraiment pas quoi faire avec la différence. Je parlais avec Chantal Petitclerc, ma chum qui est sénatrice maintenant, fait qu'on va encore l'appeler Chantal. Puis, elle disait « Écoute, t'as pas idée le nombre d'argent, le nombre de monde qui m'ont donné de l'argent dans la vie. » Sérieux? Puis, t'es une athlète olympique, t'es sénatrice, elle a pas besoin d'avoir un 2. Mais, tu sais, les gens savent pas quoi faire être en chaise roulante, fait que là, bien, c'est comme « T'es un, madame, t'as peut-être besoin d'argent, v'l'as 2 piastres. » Bien, voyons donc. C'est ça. Mais, tu sais, parce que moi, parce que je fais quand sur scène, en disant « Vive la différence », puis je le dis souvent, regarde, la prochaine fois, vous allez en voir un trisomique dans la rue, oui, ils sont gênés, ils nous regardent pas dans les yeux tout le temps. Des fois, les gens vont leur parler comme ça, puis ils se tiennent profil, tu sais. Mais ils entendent ce que vous dites, tu sais, puis ils sont là. Fait que la prochaine fois, vous allez en croiser un dans la rue, vous allez dire « Hey, moi, j'en connais un qui fait des shows avec sa mère, il chante, puis il parle bien, puis il sait ça tenir, puis il est poli, puis ta-ta-ta. » Tu sais, ça peut réveiller des gens à ça, tu sais, de s'ouvrir le cœur, de s'ouvrir les yeux, puis de voir ça autrement. Why not? Ma mission sera encore continuée. Parce que ton gars ou ta fille savent pas comment être autrement. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est ça. Ils sont de même, alors... Non, mais règle, on va en profiter, on va faire de l'éducation populaire. On va en faire la parenthèse. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais Colin, j'en rappelle, moi, à TVA, pendant des années, on avait Serge qui travaillait à la cafétéria. Puis, écoute, je veux dire, c'est le meilleur employé au monde. Je veux dire, c'est la cafétéria, c'est propre, les cabarets. Même, tu n'arrivais pas à finir à manger. Serge n'est pas fini à manger. Laisse-moi mon assiette. Il avait tellement hâte de ramasser les assiettes, puis de tout serrer ça. Et il avait été adopté par les 1000 employés de TVA. C'était le petit gars le plus heureux. On dit petit gars parce qu'il était rendu grand. Mais c'est un petit gars, c'est un garçon, tu sais. Donc, comment agir et comment pas agir? Quelle belle question. Comment agir? Bien, souriez. Puis, si vous n'êtes pas bien, bien, changez de trottoir. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais soyez là, puis appréciez. Au lieu de le faire vivre à l'autre, change de place. Oui, oui. C'est assez direct. Non, non, mais c'est ça. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que vivre avec eux autres. Parce que le quotidien est quand même différent. Oui, oui. Parce que ça demande énormément de vigilance, de surveillance. Je suis toujours en mode... Je ne suis jamais en mode veille. Si on va employer tes termes, je ne suis jamais en mode veille. Je suis toujours en mode, il faut, je pense, que peut-être qu'il pourrait tirer ça à terre. Que peut-être que si je dis ça, il va faire ça. Il faut toujours penser à la réaction. Prévenir et prévoir. C'est ça, les réactions. Il y a ça. Et là, avec le fait que tu as une vie complètement folle depuis quelques mois. Comment la maman d'il avec ça? Là, tu es dans les valises, tu es à l'hôtel, tu es dans le char. Tu n'es pas tout le temps à la maison. Comment toi et comment eux autres? Tu viens de deal avec ça? Là, c'est un peu difficile pour le cœur de la maman. C'est difficile parce que je voudrais être là à 100%. Mais la vie a fait qu'il est arrivé une personne dans ma vie qui est extraordinaire, qui fait qu'il est une aide superbe pour mes enfants. Justeusement, je suis rendu, je l'appelle la deuxième maman. Qui est là pour eux. Quand l'été, je m'emmenais à Montréal. Elle venait avec sa voiture. Elle venait me trouver avec les enfants. Yohann, il comprend beaucoup plus qu'Emma. Yohann va avoir 13 ans. Emma va avoir 9 ans. Mais Yohann est très allumé et très content. On fera plein de spectacles. C'est toujours correct si je fais un FaceTime. C'est bien. Il est conscient de ce qui se passe. Oui, c'est ça. La petite maman, c'est plus dur pour elle. Maman reste ici, reste à la maison. Si j'ai du glace ou du rouge à lèvres, elle me laisse sur la bouche. Elle me dit non, maman, pas de spectacles. Ça veut dire que tu t'en vas. Oui, maman s'en va faire des spectacles. Quand tu te peintures, ça veut dire que tu t'en vas. Il ne faut pas que tu te peintures, maman. Non, non, non. Pas de peinture. Pas de peinture. Non. Elle aime ça quand tu es démaquillée en robe de chambre. Ça veut dire que tu restes à la maison. Elle dit, mais tu jouquettes. C'est ce que je pensais. C'est ça, tu étais en jaquette, ça c'est le confort des robes. J'aime pas ça, les robes. C'est ça. Mais regarde, j'ai vécu quelque chose de beau en fin de semaine. La petite maman, elle a caché autre chose. Elle est super plus réveillée tout autour d'elle. Elle m'a demandé de lui friser les cheveux au fer. Jamais qu'elle a voulu ça de sa vie. Je n'ai jamais poussé rien. Je l'ai toujours laissé venir. Yohan, lui, il saute saut de sa sainte. Avec n'importe quelle en fin, il ne faut jamais pousser. Fait qu'Yoh, lui, il saute saut de sa sainte. Mais elle, c'était comme... Non, pas de suite, tu sais. Mais là, le petit collier, les petits cheveux frisés. Le petit gloss. Le petit gloss, mais pas de gloss. Elle fait semblant. Elle veut tout nous maquiller. Elle ne s'en met pas. Avec son petit micro dans les mains de la Reine des Neiges, elle est embarquée sur scène avec son frère en fin de semaine. Ça fut tout un moment de vivre ça. Mais elle était là, elle était toute là. Elle a caché quelque chose. En tout cas, moi, je sens qu'elle a caché quelque chose de plus. Quiconque monte sur une scène et a des applaudissements vit de quoi. En plus, je lui ai dit, viens montrer au public tes beaux cheveux. Parce que c'était plus fort que moi. J'ai dit au public, écoutez, mon cœur de mer, il est à l'envers. Il faut que je vous raconte pourquoi. Je suis très naturelle. Je parle toujours au monde fou. J'ai expliqué ça aux gens. Elle s'est avancée. Viens montrer tes beaux cheveux. Elle s'est avancée. Elle s'est avancée. Elle s'est avancée par en arrière. Je ne sais pas. Mon Dieu que c'est beau. C'est cool. Des beaux moments. Toi, comme prof, tu as eu, entre autres, YouTube et bien des vidéos. Tu regardais toutes les grandes divas, puis comment ils respirent. Donc, tu es autodidacte de chanteuse, comme chanteuse, mais parmi imitistes, tu regardais comment ils chantaient. C'était quoi ta technique? Par imitation, la façon de respirer. J'écoutais beaucoup. Puis, tu sais, plus jeune de l'anglais, non, tu sais, fait que tu reproduis les sons. Je reproduisais les sons. J'écoute beaucoup, beaucoup à répétitif. Puis, je pratiquais devant mon miroir avec ma petite cassette et des corps. Puis là, je m'enregistrais. Ah, c'est beau. Ah, c'est pas beau. On recommence. Puis, ça, ça, ça. C'est comme ça que ça a commencé. Là, je vais me faire haïr par mes amis du Saguenay, mais je m'assume. Hé, on s'entend que les Saguenayens et l'anglais, tu sais, ça ne vient pas en paquette d'eux, là, tu sais. Le, 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 ton anglais, tu maîtrisais ton anglais avant de plonger dans l'aventure ou t'as plongé dans l'aventure et t'as dit, bon, ça arrangera. Ben, ça, je suis 50% à peu près anglais. OK. Tu sais, mais j'avais une bonne oreille à l'anglais, par exemple. Moi, je n'ai même pas pensé à ça en rentrant dans l'aventure. Je dis, regarde, why not, là. Puis, les gars de talent de ce monde, là, c'est partout dans le monde. Puis, chose, bin, qui vient de l'autre place, ben, il vient là. Puis, tu sais, eux autres, ils me rassuraient beaucoup en me disant, inquiète-toi pas, Jannick, là. Il y en a qui viennent ici, ils ne parlent même pas français ni anglais. Fait qu'on fait avec. Non, mais c'est ça, la France. C'est que quelqu'un a un accent latino, on trouve ça magnifique. Quelqu'un a un accent l'italien, on trouve ça charmant. Puis, quelqu'un a un accent français, il a un accent québécois, on trouve ça. Ben, il n'est pas bon, il n'est pas capable. Regarde donc, c'est un accent, c'est beau, les accents. Ben, je pense que ça ne les a pas déplu, moi, là-bas, mon accent non plus. Je pense que ça m'a même aidé, moi. It's fantastic. Ils en ont fait des gifs, it's fantastic. Fait que, non, je pense que ça leur a plu beaucoup. Puis, j'ai eu quelqu'un qui s'appelait Hemi, là-bas, qui était une des productrices, qui parlait quand même bien français, qui venait me coacher quand on faisait des one-on-one tours pour les captures de capsules. Fait qu'on jasait ensemble. Puis, s'il y avait quelque chose, ben, elle me ramenait. Puis, on se reprenait. Puis, coupe, coupe, coupe. Puis, je couperais au montage, tu sais. Fait que là, comment va ton toit? Ça va. Ton toit va bien? Ça va. Non, ben, c'est pas évident, pareil. Ben, non. C'est pas évident. Non, parce que chanter l'anglais, c'est une chose. Le parler, c'est une autre chose. Les muscles travaillent autrement. Je comprends. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas été capable. J'ai eu le même prof que Céline. Moi, j'ai voulu faire carrière. J'ai dit, bon, coudonc. François-Charles, dans le camp, en anglais, on fait 200 fois plus d'argent. Fait que Céline a été capable. Moi, être capable, je vais prendre le même prof. Même école, toute, pareil. Faut pas de nom. Je suis correct, mais je veux dire, après, trois biens, ça va bien, mon anglais. Puis, j'ai un anglais facile de business, mais pas pour être animateur. Pas en tout. Fait que toi, t'es capable des seniors. En tout cas, ça a bien été. Oui, ça a quand même bien été. C'est pas rien pareil. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a commencé par le Golden Buzzer. C'est quoi ça, le Golden Buzzer? Bien, c'est en allant faire les auditions. Ils vont peser sur une espèce de pastille or, et là, ils tombent des pépites d'or. J'appelle ça des pépites d'or. Des coups petits. Des coups petits de papilles, des boutiques de papilles en or. Fait que Lindsay L., qui était l'animatrice de l'émission, suite à mon interprétation de I Surrender, est venue me voir. Puis, si tu veux, je te raconte ça. Oui, vas-y. Moi, je suis là, puis je pleure, puis je n'en reviens pas, puis je viens de le faire, puis je viens de chanter ma vie. Comprends-tu? Parce que là, on arrive là, nous autres, à 7h le matin, puis j'ai chanté ça à 9h15 le soir. Tu sais, c'est des gros... OK, quand même. Est-ce que tu me laveilles ou l'avant-veille? C'est combien en chars? C'est une dizaine d'heures? 11 heures. 11 heures? Oui. 10-11 heures. Tu l'as fait combien de fois? 3. OK, reviens à ton affaire. Donc, confiture, 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 confiture. Prends-le-gorgée. C'est correct. Fait que là, je vois, moi, je suis hyper émotive de voir la réaction du public. Ah oui, Mendel est debout, les juges sont debout. Fait que là, je suis hyper émotive parce que moi, je suis allée chanter ma vie. Je suis allée donner le tout pour le tout. Puis, là, Lindsay s'en vient. J'ai dit, elle vient me consoler parce que je pleure. Je me tourne, elle me prend dans ses bras. Mais là, c'est pas ça. Elle prend ses deux belles petites pattes puis elle descend, puis elle s'en va au panel des juges. Puis, Jénique, le Canada, elle chose you. Elle chose you. Fait que tu fais comme... J'ai crié, hein? J'ai beaucoup crié. Je sais pas si les gens l'ont vu. Moi, ça s'adonne que je le réécoute de temps en temps parce que mes enfants font « Rewind, rewind » sur YouTube. Ils vont toujours l'écouter. Fait que je m'entends crier puis je fais « Mon Dieu, que je criais! » Mais c'est ça. C'est l'événement de... C'est comme l'aboutissement de tous les efforts puis de... Et que j'ai crié. Puis là, ça, dans le processus, il y a ce qu'on voit à la télé et ce que vous vivez quand tu fais une télé-réalité. Il y a des bouts qui sont enregistrés que toi, tu sais des affaires que là, tu reviens dans ta vie que tu peux pas dire au monde comment ça marche. Comment ça marche? Tu sais, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que vous, vous vivez puis ce que le public voit et sait. Fait que là, c'est comme... Tu sais plus où t'es rendu par bout probablement. Écoute, en novembre, j'ai eu mon golden buzzer. Ça a passé en avril. Ah! Décembre, janvier, février, mars, avril, cinq mois. Une fille qui a le jaune à 96. Tu devais avoir des ulcères dans la bouche à force de te mordre les gens-ci. Mais tu sais, j'avais mon amoureux à qui je pouvais en parler. J'avais ma demi-sœur et mon amie Cathy qui étaient venus avec moi. Mes deux gérants qui étaient là. Fait que j'ai pu en parler à eux. Puis il y a un autre ami que tu connais que je te reparlerai tantôt à qui je pouvais en parler. Fait que j'y allais comme ça. Mais tu sais, c'était... Il faut que ça reste dans un petit cercle. Ils savent qu'il y a des gens qui vont être au courant, mais il faut pas que ça sorte. Non, il faut pas que ça sorte. Mais non. Puis tu sais, je suis revenu chez nous avec une petite boîte de pépites d'or. J'étais là, j'ouvrais la boîte. J'ouvrais la boîte, j'ouvrais chez nous. Je suis là, oui, c'était le fun. Mais en même temps, à travers tous ces mois-là, avant que ça, ça passe, moi, j'allais... Je savais pour la demi-finale. OK. Moi, en janvier, je suis allée faire la demi-finale que vous avez vu, peut-être plus à la fin avril, début mai, quelque chose comme ça. Fait que c'était déjà fait aussi ça, là. Mais tout ce temps-là, moi, de la demi-finale, je savais pas que j'allais en finir. Le « I surrender » a été fait comme en novembre. La deuxième, c'est quoi? C'était « Never Enough ». « Never Enough », ça, ça a été fait comme en janvier. En janvier. Je serais pas capable. Mais là, puis tu sais, ce qui était long aussi, c'est de janvier à jusqu'à temps qu'on le passe à la télé, la demi-finale. Oui. Je sais pas si j'allais en finale. Parce que c'est le gros buzz qui s'est passé, là. Oui, oui. La folie, le monde capote. On va, toi, il va, puis non, non, non. C'est ça. C'est au moment de la demi-finale que j'étais dans l'attente, là, de janvier à l'autre. C'était un supplice. Oui, des bouts, là, c'était. Mais en même temps, tu sais, j'avais d'autres choses à préparer. Les shows qui roulaient. On préparait plein de choses aussi. Parce que nous, on savait ce qui s'en venait, mon équipe et moi. Fait qu'on mettait des choses en place. On préparait des choses. C'est ça. Puis, sauf que ce qui était pas prévu, prévu, parce que tu peux pas le prévoir, c'est de gagner. Ouais. Non. Je pouvais pas le prévoir, puis... Moi, je l'ai... L'un à dix, tu y croyais, là? À quoi? Quand t'étais là-dedans, là? J'y ai cru vraiment. Quand j'étais à la finale avec Kelly, Lindsay, puis on était les trois, là, sur scène, là, avec... C'est à partir de là que je me suis permis. Après avoir chanté? Ok, t'as dit que t'étais bonne, la belle, là, je pense que... Ben, pas tant. Parce que moi, là, j'ai appris avec le temps que les attentes, ça tue. OK? Fait que je voulais pas... Ou ça déçut. Je voulais pas être déçue. Ben, c'est ça. Oui. Je voulais pas être déçue. Tout le monde autour de moi, tu dis, « Gagner. » Même la gang, les autres participants qui étaient là, quand je suis arrivée avec ma belle robe bleue, là, « You're the queen tonight. » Tu sais, ils me disaient ça. Ah, merci. Tu sais, c'est bien correct. Mais je voyais pas ça parce qu'en plus, là, on voit pas nécessairement les numéros des autres. Puis moi, j'étais pas le genre chez nous, puis vous demanderez à mon conjoint, n'importe quoi, j'étais pas le genre chez nous à écouter parfois tout le monde pour comparer puis dire, « Hé, moi, je pense que le mien, c'est meilleur que ça. » J'ai pas mis d'énergie sur ça. C'est pas dans ta nature. C'est pas dans ma nature. Non. Fait que j'ai pas fait ça. Fait que c'était vraiment à l'instant où j'étais tout seul sur scène avec Lindsay, on était les deux dernières, que j'ai mis ma main sur mon cœur comme ça, là, parce que je pensais que mon cœur sortirait de ma poitrine, là, que je me suis permis de dire, « Hé, je pense que c'est là. » Tout le monde autour de moi me le disait, en parlait. Ceux qui me connaissent vraiment proche, ils étaient discrets, mais ça se jasait beaucoup. Mais sinon, j'y ai cru juste là. Puis là, quand ça arrive, c'est pas rien, là. Un, un beau chèque, 150 000 piastres, ça se prend bien, comme dirait l'autre. Allô. Allô. Contra disque. 3 à 5 disques sur quoi? Sur 3, 4 ans, 3 ou 5 ans. Là, c'est pas rien. À 50 ans. À 50 ans. Hein? Comme dirait l'autre, à fucking 50 ans. Oui. Non, mais tu sais, à tout le monde qui fait comme, « Ah oui, non, mais regarde, là, tu sais, carrière, tu passes ça, 20, 30, puis si t'as pas eu ta chance à 20, 30, oublie ça. Puis là, c'est un beau message en même temps que ça envoie. Ben oui. Ben oui. Regarde, continuez de croire en vous, puis essayez, puis allez-y, puis foncez, puis wow. That's it. Croyez toujours en vous, puis surtout, jamais éteindre notre petite voix intérieure, puis jamais laisser personne éteindre ça. Bon. C'est sûr que si t'as signé pour quelques albums, il va en avoir un, il va en sortir un. Puis, n'aie pas peur, je te coince pas, j'ai parlé à ta gang, je sais ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire. Et oui, tu sais, tout le monde sait que tu vas faire un album, puis il va sortir un moment donné, et en fonction de quand vous écoutez le balado, il est sorti ou il est pas sorti, parce que le balado, il va être là pendant toute la vie dans les internets. Quand on travaille sur un album, tant qu'il est pas en marché, on n'en parle pas, parce que c'est comme un cadeau de Noël, c'est comme dire, je t'ai acheté tel cadeau, ça casse tout le fun, ça casse toute la surprise, mais en même temps, toi, tu y as déjà goûté, par exemple, j'ai été surpris en faisant la recherche, je pense que c'est où je m'en vais, tu avais été choisi pour faire la voix en France, si mes lectures sont bonnes, puis tu y as pas été parce que tu as dit la chanson que tu étais pour chanter. Non, il y a quelques, bien, il y a dit, que je t'ai demandé pour aller là-bas, il fallait pas le dire. Fait que là, c'est sûr que là, quand on te dit, tu le dis pas, là, tu fais... Je laisse personne détruire ça. Ça m'a déjà coûté, c'est pas rien. Je perdais un million, moi, j'ai perdu un million. Écoute, tu sais, faire la voix France, c'est quand même pas rien. The voice. The voice. Pratique ton oeil. Oui, ton oeil se pratiquait déjà là. Fait que, c'est même plus de l'anecdote, là. Fait que là, quand, comment on se remet de ça, disant, j'étais pour faire la voix, ça fait pas de voice. Bien, on s'isole un peu, on est bien, bien enragés. Fait que, un moment donné, on se dit, il faut que la vie continue. C'est comme résigner en disant, je suis peut-être pas fait pour ça. Pas fait pour ça. Ce sera pas ça. Je vais chanter, mais je vais chanter pour mes patients, je vais chanter pour ma gang, mais la grosse scène, c'est pas pour moi. Bien, j'ai toujours dit, moi, quand même, je chanterai juste à l'église et je vais toujours chanter. J'ai toujours dit ça. Fait que, non, ça, c'est pas arrivé là, c'est parce que c'était dû aussi pour pas arriver là. Moi, je suis ce genre de personne là qui dit, bon, bien, c'est pas arrivé là, c'est du coup que c'est arrivé là, puis, j'étais peut-être pas prête intérieurement, j'étais pas avec la bonne équipe, j'étais pas avec ci, j'étais pas avec ça, tu sais, tout était pas en place. Les petits morceaux du puzzle, ils étaient pas en place. Là, ils sont. Mais, j'ai l'impression que même si les morceaux de puzzle sont tous à la bonne place, que tu vas pas devenir celle qui dit non à telle affaire parce que je vais faire... Je regardais juste les shows que t'as fait cet été, les choix éditoriaux de spectacle que tu fais, puis c'est clair que c'est le cœur qui décide avant le reste. Tu sais, un show dans tel camping, parce que c'est pas loin de chez vous, c'est ta gang, puis tu sais que tu vas avoir du fun. C'est pas normal. Bien, c'est parce qu'il y a plein de filles qui disent « Non, mais attends, c'est parce que moi, j'ai gagné, je suis une des plus meilleures de vous au Canada, puis là, je vais faire le MTLUS, je vais faire le Capitole, je m'en vais à Vegas, bébé, je suis à Toronto, fait que si tu penses que je vais faire un camping, no way. Tu sais, j'ai même pas pensé à ça. Tu sais, c'est pas moi ça. C'est ça. J'étais avec le cœur, je dis « Ah, c'est chez nous, ça va être le fun. » Il va y avoir plein de monde que j'ai connu puis que j'ai pas vu depuis que j'ai gagné. Bien, je sais. C'est de même que tu étais sur les réseaux sociaux juste avant. « Hé, gang, j'ai tellement hâte, parce que là, dans deux jours, j'ai venu me voir, puis on va être 58, mais on sera 58, j'ai assez hâte de vous voir les 60. » Puis t'es pas là-dedans, justement, t'es pas dans cette grosse affaire-là. Non. Non. Puis j'espère de toujours le rester comme ça. Puis j'ai bien avisé toute ma gang. J'appelle ma garde rapprochée. Oui. Si vous voyez un petit... Ramenez-moi là. Oui, c'est assez, on te dit, j'ai bien averti ma garde rapprochée que si vous me voyez trop changer, gênez-vous pas de me le rappeler. Oui. Est-ce que t'as peur de ça? Non. Non. Il me semble que c'est pas possible que tu te dénatures. Bien, j'espère que non. Tu sais, je dis j'espère que non, mais non. Tu sais, je reste avec ma gang, mon petit univers, mes petites choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup plus d'artifices autour de moi, si tu veux, tu sais, plus de flaflas. Comme je parlais avec Lise Dion l'autre jour, par exemple, qui me dit, tu sais, là, avant, là, on a eu de la misère, on demandait des échantillons à la pharmacie. Ils ne voulaient pas nous en donner. À cette heure, on arrive, on nous donne des poids à 150 piers. Bien oui. Mais c'est vrai, là. Puis j'ai vécu aussi, là. C'est clair. C'est sûr. Elle me disait, t'es comme moi, Jannick, là. Elle dit, t'es chez vous avec tes deux enfants. Seulement. Là, ils veulent tout nous donner. Tu fais comme... Oui, il y a tout ça autour, mais je le reçois, mais des fois, je dis non, merci. Non. Ça ne doute pas. Donnez-le à ceux qui ont besoin. Oui. Je n'ai plus... C'est mon genre. Oui. Bien là, je n'ai plus de besoin. Je suis chanceuse. Ou donne-moi-le, je vais leur donner à quelqu'un qui en a besoin. D'ailleurs, écoute, c'est sur ton Facebook, il y a quelques jours. Bon, bien là, j'ai un lit, puis j'ai un poêle. Remis arrivé, venez le chercher. T'as vu ça? Mais comment c'est ça? T'as vu ça? Tout le monde m'écrivait, signe-les. Mets tes autographes dessus. Mets ton autographe, il va falloir le faire. Bien oui, on va le vendre aux enchères. On va ramasser de l'argent pour une fondation ou quelque chose? Je ne l'ai même pas signé, cher. Je n'ai pas signé. Coline, t'aurais dû. Quand tu as eu des nodules aux cordes vocales? T'as lu ça, toi? Moi, avant de savoir, quelqu'un qui fait une entrevue qui n'est pas préparée, je trouve qu'il ne devrait pas faire d'entrevue. Je suis tellement d'accord. Et moi, je me paye ce moment-là. Wow. C'est une rencontre avec quelqu'un et c'est le minimum de se renseigner un peu, je trouve. Leçon à ceux qui font les entrevues sans se préparer. Voilà. Hein? Et que j'aime ça. Non, mais là, tu viens d'où? Tu as gagné quel concours? Chris, prépare-toi. Fait quelque chose. Non, mais je veux dire... J'en ai eu des entrevues comme ça. Je sais. J'ai pas écouté quel concours t'as fait, mais... OK. J'ai fait Survivor. J'ai changé pour faire Survivor, d'abord. C'est ça. C'est ça. Oui, non, mais pour vrai, gang, gang à la maison, c'est tellement fréquent. T'arrives en entrevue et tout ce qu'ils veulent, c'est de faire sauter en bungee et après ça, ils savent pas d'où t'arrives. C'est faux. C'est ça. Donc, on revient. Donc, oui, j'ai eu des nodules, mais ça, c'était quand je travaillais dans le bar, très jeune. Tu sais, j'avais pas les bonnes techniques de respiration. Je fumais. Tu sais, fait qu'il s'est créé chanter dans le bar. Tu sais pas, tu as chanté dans le bar longtemps. 20 ans. 20 ans. Quand même. Et t'es tendu haut avec ton mari de l'époque qui était le papa, le papa de tes... Non. Non, OK, je crois qu'il était le papa. Oui. Tu sais, Wikipédia, ce que ça dit. Ça dit des choses. Ça dit des choses, Wikipédia. C'est ça qu'il faut qu'on se parle, qu'on se dise les vraies affaires. Pose-moi une vraie question. On va te répondre les vraies réponses. Mais, fait que du bar, c'est tough, là. Du monde peut t'écouter puis à moitié saoul puis se donne des taxis à gueules, tu ne veux un peu, là. Oui, oui, ben oui. Oui, ben c'est sûr. De toutes sortes. De toutes sortes, chère. De toutes sortes. On pourrait écrire un livre. Mais quelle belle école. Puis c'est peut-être cliché ce que je te dis parce que j'ai entendu plusieurs chanteurs qui ont fait du bar comme moi le dire. Mais ce sera à refaire. Je le referai demain matin. Parce que c'était la meilleure école. La meilleure école de vie aussi. De connaissance de soi aussi à travers tout ça. Puis mes cordes vocales, là. Mes musiciens disent tout le temps « Toi, Jannick, tu n'as pas des cordes vocales. C'est des cordes de basses. Parce que c'est son résistance. Je peux te chanter ça à peine à la planche des heures. Puis deux shows en ligne. Puis ah ben, tu sais. Mais justement, là, tu arrives en studio pour faire un disque. Puis là, on fait « OK. » Là, on proche. Tu sais, réapprendre à chanter complètement en studio. Totalement. Totalement. Parce que moi, je suis une bombe sur scène. Je chante puis je garoche tout à ça. Enlever le micro. Moi, chanter, je suis pour la personne qui est en haut. La dernière, tu vas m'entendre. C'est ça. Puis là, tu es devant un micro puis là, soudainement, il faut que tu apprennes à jouer avec ton micro. Oui. D'autres choses. Ah oui, vraiment. Mais quelle belle école. Quelle belle école. Puis encore là, pour l'anglais aussi. La pronunciation. Oui, parce que là, dans le micro, le stade, là. C'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Quelle belle école. Puis là, c'est sûr que tu es bien entouré. Tu deviens un diamant brut pour ceux qui sont derrière toi, qui misent là-dessus. Fait que tu sais, Universal, ils veulent que ça décolle. Ils veulent en vendre des records. Puis ils veulent que tu en fasses des pestacles. Fait que là, c'est sûr que tu as la chance d'avoir du monde autour de toi. OK. Mais même pendant God's Island, tu sais, je lisais les trucs, tu dis, écoute, je suis arrivé là, moi, puis tu sais, un rack de robe. Écoute. Le rêve? Le rack. Le rack de petite fille, écoute. Un rack de robe. Quelle couleur t'aimerais ta robe? Hein? Ben oui, ben moi, j'adore le bleu royal, hein? Apparais-tu? Fait qu'elle est arrivée avec une vingtaine de robes. Ça brillait de tous les styles. Puis là, il fallait prendre toute mes mensurations puis toute l'affaire. Mais écoute, mais écoute, on se rentrait, tu dis, le même, tu te suis ta bouche, tu te fais, oh, c'est beau. Mais c'est ça. C'est un beau cadeau. Puis là-bas, ben écoute, toute l'équipe, tu sais, je veux dire, je te reviens sur Canada, tout l'équipe de Cisco, c'est rodé au corps de tour. Tu sais, t'arrives, il y a une jeune fille là qui est équipée avec sa petite cacarte puis son petit cibé puis elle t'amène partout puis tu veux juste aller à la salle de bain, elle t'amène là puis tu sais, t'es traitée comme une princesse là-bas. Qu'est-ce que, en quoi c'est mieux que t'aies gagnée là à 50 ans que t'aies gagnée à 30 ou à 40? Mais j'étais pas prête. T'as essayé à la voix, t'as pas passé à la voix. Oui, j'ai fait 5, 6 fois certainement les auditions de la voix. Quand même quelque chose là, t'as fait 5, 6 fois les auditions de la voix, on t'a pas pris et tu gagnes Canada's Got Talent. Oui. Avec ton accent. Là-là. Quand même, là-là, quelque chose. Oui. Fait que pourquoi on t'a pas pris à l'époque? T'étais pas prête? Je sais pas. Là, rendu là, je le sais pas parce que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. J'ai quand même livré mes choses puis t'y retravailler des choses parce que oui, ça n'est peut-être trop Céline pour faire des tournes de Céline, arriver avec d'autres choses. J'ai essayé plusieurs années différentes chansons, différentes choses, mais non, ça n'a jamais passé. Fait que le pourquoi du pourquoi, seuls eux le savent, mais le reste, non, mais oui, moi, à 50 ans, là, je suis à la meilleure place dans mon être, dans mon cœur, dans mon sentier, dans ma vie, dans mon entourage. Tout est, c'est parfait. T'sais, c'est parfait pour moi. Et il y a tout le monde qui a peur du fameux 50 ans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, 50 ans. Parce que t'es encore en forme, t'es encore jeune, la fin de la jeunesse, mais t'es encore jeune, puis t'es moins niaiseux que t'étais avant. Fait que c'est comme une zone, c'est comme un X, c'est pas désagréable. Oui. Le 50, puis en même temps, les enfants sont en âge de justement que tu peux parce que enlève-toi une couple d'années, là, ton cœur de mère déchiré, il aurait fendu en 12, il n'aurait pas fendu en 2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont rendus plus grands, tout est plus grand, tout est plus prêt, puis je suis plus prête intérieurement. C'est ça, je suis là. Tu sais, le fameux cliché, je suis sur mon X, enfin dans ma vie, je le sens pour vrai. C'est ça. That's it. Là, tout va bien, mais si on recule juste un peu avant la pandémie, début de la pandémie, c'était comme le festival des... L'ex qui décède, ton show que t'as monté, que là, Carlin, tu mises là-dessus, COVID, tu peux pas le faire. T'as quasiment envie de dire, lâchez-moi quelqu'un, puis là, oùops, arrive ça, ou la crêpe, elle virait de bord. paf. T'es-tu sentie comme ça? Je te dirais, moi, ça s'est fait plus tranquillement, tout ça. Oui, parce que quand on le lit, justement, dans Wikipédia, ça allait vite. Ça allait vite, c'est ça. Séparation, prends soin de toi, nouvelle vie, les enfants, rencontre les nouvelles personnes, ta, 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 ta. Le papa des enfants est décédé il y a quelques mois, dernièrement. Ce qui a été comme vraiment weird à vivre, c'est que nous, on était au salon funérail et le lendemain, c'était la présentation de mon Golden Brother à TV. Fait que moi, ce que je disais dans la vie, je disais, oui, là, lâchez-moi avec le paquet d'émotions. Non, mais tu sais, en introduction, les montagnes russes d'émotions. C'est ça, c'est ça. Je reviens à ta question. Ben oui, mais pleinement, c'est ça. Oui, montagnes russes d'émotions. C'est un pic, vouloir vivre tout son pic pleinement, mais être là puis accompagner mes enfants dans le deuil qu'ils vivent, apporter les bons outils, vivre tes propres choses que tu as à vivre avec ça aussi. Puis le lendemain, on va popper du champagne. C'est ça la vie. C'est weird. Tu as même de le savoir parce que tu as travaillé avec la mort. Tu sais que c'est ça la vie. Grand-papa meurt le lendemain. Ça arrive souvent dans les familles. Il y a un bébé qui naît dans la même famille. C'est ça la vie. On arrive, on part quand même. Quelque chose. Et avant que tout soit connu, tu t'es ramassée dans un souper de célibataires. Oui. Oui, je me tenais avec une gang de célibataires. C'était le fun. On avait du plaisir. C'était tous des gens qui avaient passé par des séparations. Puis juste la musique. Puis tu reprouve que c'est possible de tomber en amour à 50 ans. Elle dit « Hum hum. » C'est cool. Là, tu es gênée parce qu'il est dans la même pièce. Non, non, ça ne me gêne pas. On ne peut même pas parler dans son dos. Ça ne va pas bien, Colline. Non, je ne suis pas gênée du tout, du tout. Je ne pensais pas que tu m'amènerais jusque-là. Mais tu sais, je pense que j'ai rencontré ça va faire bientôt deux ans qu'on se côtoie. C'était plus dans le sens pas… Je me disais un jour que j'allais aimer encore et tout ça. J'étais certaine de ça. Ce que je me disais, c'est je vais-tu rencontrer quelqu'un un jour qui va faire que ça va… Tout va bien cadrer avec mes deux enfants aussi différents. Hum hum. C'est vrai. Moi, je viens avec un package deal. Tout le package. Tu viens en paquet de trois. Oui, c'est ça. Le trio. Je ne sais pas. Après trois mois qu'on s'est côtoyés, ils sont venus à la maison voir les enfants et ils comprenaient encore plus que moi quand les enfants disaient « J'ai du prêt à être papa ». C'était un autre thing que je reçois de la vie que c'est une belle personne. Tu sais, quand c'est facile, c'est facile. Ça peut être facile. Ça peut être facile. Moi, tous mes amis qui débutent des relations puis rapidement, ils font « Ouais, mais là, c'est dans le package. Il faut que ce soit facile. Facile. Ça n'est pas compliqué plus tard. La vie, la vie s'en occupera bien au pire, mais pas au début. Il faut que ce soit magique. Tu fais comme là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Tous les morceaux de casse-tête s'enlignaient comme ça puis c'est encore dans la magie aujourd'hui. Puis c'est encore facile aujourd'hui. C'est encore beau. C'est tellement plein de respect puis de marcher d'égal à égal. C'est ce que je n'avais pas connu moi dans d'autres relations puis c'est ce que je vis aujourd'hui avec mon amoureux puis je l'appelle mon beau cadeau. Encore. Ça va parce qu'on se parlait avant puis dans les baladeaux qu'on va avoir bientôt. On va avoir Marie-Denise Pelletier puis Marie-Denise... Tu fais une Marie-Denise de toi. Marie-Denise a dit « Moi, mon chum vient de prendre sa retraite. » Elle dit « Je me sais, monsieur Partout. » Puis c'est moi qui est active. Vous avez à peu près le même agenda probablement. J'imagine Marie-Denise puis toi, deux filles hyper en demande présentement. Puis le chum retraité qui suit puis c'est cool pareil. C'est comme les... Non, mais on est dans les années 2000. Il faut s'amuser. Il faut faire ses rôles. Oui. Non, non, c'est très, très, très agréable. Ce qui est moins agréable, c'est qu'une fois qu'on est connus, il y a plein de fausses pages Facebook. Hein? Hein? C'est ça? C'est colline. C'est ce qui se passe, là. Il donnait des mille dollars. C'est quelque chose. Ça a comme popé tout ça après. Fouredant. Le... Ça change quoi d'être connu? Ben... T'es reconnu, hein? T'es très reconnu. Ça change que je vais plus faire mon épicerie à midi. T'sais, je vais y aller le matin de bonne heure. Ah! Ou quand je... Ça va être trop long. T'sais ça. Faut que je me t'aime plus longtemps. T'sais, que je me donne plus de temps. Parce que je veux prendre le temps pour les gens. T'sais, d'entrée de jeu, en revue avec toi, je disais... Écoute, l'altruisme à 98, voir si t'es capable de pas répondre à quelqu'un qui te dit bonjour. Ben là... Ben là... Il y a d'autres qui sont capables. Il y a du monde qui a l'altruisme moins élevé, l'individualisme dans le tapis, qui vont continuer. Mais c'est quoi? Moi, je me dis, eux, là, ils ont pris le temps dans leur salon un mardi soir, en sachant pas trop non plus comment ça marchait. Soit le usin Internet avec, tu sais, François Charon et son équipe qui les a aidés, ou c'est leurs petits-enfants qui ont pris leur adresse courriel. Il y avait les deux, François. François Legault et François Charon qui s'occupaient qu'elle va 30. Fait que des deux, François, on a travaillé fort. Ah, c'est tout qu'un soutien. C'est tout qu'un soutien. Fait que c'est quoi de prendre le temps de dire bonjour à madame qui me raconte son affaire ou qu'elle vient de me parler qu'elle a perdu sa mère d'un cancer? Ou, tu sais, sûr, les gens sont plus portés à venir vers moi pour ça, pour me parler des soins palliatifs, me parler des enfants différents, me parler... Ils ont comme plusieurs sujets à me parler pour m'approcher. Fait que c'est quoi de prendre ce temps-là? Que ce sera trois minutes. C'est quoi? Ça lui a pris combien de temps de voter pour moi? C'est grâce à tout le monde que je suis là. Là, c'est trois minutes devant les bananes. Puis après, c'est trois minutes rendues au pain. Trois minutes au sein caché. En tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Si je ne veux pas voir les gens, je n'ai pas arrêté de le dire en entrevue. Tu l'as peut-être lu quelque part. Mais si ça ne me tente pas, je reste chez nous. C'est aussi une solution. On peut commander sur Internet son épicerie à ce temps-là. Oui, ça a l'air à ça. J'aime ça, il allait faire mon épicerie. C'est le fun de faire l'épicerie. C'est clair que dans ton bucket list, il doit figurer rencontrer Céline en vrai à un moment donné. Je l'ai rencontrée déjà une minute, quelques secondes. Mais m'asseoir, prendre un verre de bulle. Oui, manger avec. Manger avec, jaser de la vie. That's it. Pas de caméra. Juste femme à femme. Je te vois arriver chez eux avec ton Tupperware de pâté chinois réchauffé dans le micro-ondes. Puis prendre un petit sucre à crème. Moi, quand tu... Hein? Why not? Il me semble que c'est de même que ça va se passer. Ah oui. Mais gars, tu sais, Céline est hyper sans prétention. Tu es hyper sans prétention. Je suis sûr que la rencontre de femmes risque d'être fort magique. Je le souhaite et je l'envoie dans l'univers comme j'ai envoyé tout le reste que j'ai dans ma vie. Le 50 ans du succès, on peut commencer à se payer des tripes. Récemment, tu as dit, « Oh, tu sais où tu t'en vas? » Oui. Tu as décidé de te pâter une coche, tu as ramassé des billets, Coldplay, puis à Hawaii, Philadelphie, puis on part, on a 18 ans, on a du fun. Oui, c'est ça. Mais vraiment, tu sais, je venais de gagner. Mon amour venait de prendre sa retraite, puis ça fait longtemps qu'on disait, « Ah, on voudrait avoir un couplet en chaud dans un couplet. » On s'est levé un dimanche matin, un dimanche matin, et on est parti le mercredi, là. Je pense que c'est dans la même semaine. Fait que le dimanche, on s'est levé, on a regardé sur les internets, et puis là, boucle les vols, fait ça. J'ai appelé mes gérants, je dis, là, on gèle ces trois dates-là. Oui. On touche pas à ça. Pas disponible. Bye. La madame s'en va. Vraiment, c'est un beau trip. À refaire, hein. J'ai dit, on s'emmenait justement en auto hier, je disais, je m'ennuie. J'aurais dû retourner voir un show, là. Tu sais, vraiment. Ben, il faut, parce que là, c'est clair que je serais curieux de regarder ton agenda. Il doit être assez noirci. Ou à ce temps-là, il y a des codes de couleurs à ce temps-là. Fait qu'il doit être multicolore, ça doit être crayon de cire, là, pas mal. Comment tu fais pour te préserver à travers tout ça? Comment tu... J'essaie de prendre toutes les... Tu sais, comme j'ai choisi de rester à Chicoutimi, justement, pour les enfants. On a assez vécu d'affaires cette année. On va juste prendre le temps de respirer, là. Quand même change. Vous êtes passé un petit appartement de maison pour être plus confortable avec les enfants. C'est ça. Fait que, tu sais, les moments, comme que je viens ici, comme demain, j'enregistre une autre émission, je fais une autre émission la semaine prochaine, etc., etc. Fait que les temps que je suis là à l'hôtel, ben, je le prends pour moi. Tu sais, mes enfants sont pas nécessairement là parce que quand je suis avec les enfants, je veux être 100 % aux enfants. Ben oui. Fait que là, j'ai le temps de peut-être faire de dos plus longtemps le matin. Faire un coup d'un bain. Un bain plus tard. Tu sais, relaxer. Excusez. Tu sais, prendre le temps de faire ça. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il rend toi? La santé. La santé pour continuer dans cette aventure-là. Ben, 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 du bonheur. Puis que tout, que ça reste toujours dans cette même vibe-là de positif qui se présente à moi. Puis que je continue d'atturer juste le positif et le bon. Vraiment. Puis la santé pour continuer dans tout ça. Oui. Puis quand on te croise, on va te dire salut. Oui. On dit salut à tes enfants. Salut. Ça nous dérange pas, tu ne te regardes pas trop. Non, non. Non. Mais non. On continue à jaser pour le diffuser. Oui. Merci de t'être déposé chez nous. Ben oui. Je suis vraiment content de la rencontre. On s'était juste rapido à jaser en FaceTime de Messenger. C'est vrai que la vie peut commencer à 50 ans. Oui. Et j'ai envie de t'entendre dire le nom du balado parce que tout le monde que je reçois, puis je suis en disant à 80 quelques invités, puis jusqu'à date, j'ai un 100% à l'examen. Tu sais, quand on jase de la vie, ben, on arrive un moment donné pareil, inévitablement, à avoir envie de dire que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada